salut alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite application alors je sais pas si vous jouez à pokémon go ou si vous avez parfois vous avez envie d'être plus discret vous géolocaliser ailleurs avec votre smartphone et bien c'est possible avec un programme pc que j'ai trouvé via le programme iphone que j'utilise il y a une voiture qui passe parce que je suis en train de jouer à pokémon go et justement dans le village où je suis il n'y a pas toujours tous les pokémons qu'on veut mais là on peut se déplacer partout dans le monde je vous montre ça tout de suite alors dans la barre de recherche on va taper enigo itoulab comme ceci on va prendre ensuite le premier lien qui apparaît celui là une fois qu'on clique dessus on va arriver sur la page et voilà ça nous explique un petit peu le programme que ça change le la localisation gps ça marche sur android et ios donc voilà c'est compatible avec mac os et windows vous allez pouvoir le télécharger et en plus là pour le moment il ya une promo moi j'ai eu une autre promo voilà donc quand on regarde ben voilà ça va simuler un trajet etc vous allez pouvoir changer la localisation donc jouer par exemple à votre jeu d'un petit peu plus loin chose que j'ai trouvé assez marrant ça change aussi la géologue de snapchat mais pour ceux qui cherchent l'amour même de tinder instagram etc donc il est assez complet ce que je vais faire c'est que je vais l'installer et ensuite on revient ici tout de suite et comme ça on pourra continuer une fois installé comme ceci voilà vous allez arriver sur cette page sur cette page on va faire commencer attention que là il ya quelques étapes à faire alors une fois que vous allez commencer bon vous pouvez choisir la langue etc vous allez aller dans les options et vous allez prendre ce que vous avez besoin si vous voulez mettre en anglais vous mettez en anglais si vous voulez le mettre en français vous le mettez en français ça c'est à vous de voir il y a plusieurs options disponibles en tout cas maintenant on va lancer l'application bon dans cette application qu'est ce qu'on va retrouver et bien il va vous demander si vous êtes sous android ou via ou ios vous pouvez utiliser les deux il n'y a aucun problème moi je l'ai mis sur un mac je l'ai mis sur un windows une fois que vous avez lancé que vous là j'ai mis android il va vous demander de connecter le téléphone ici c'est un samsung vous allez mettre démissionner et là il va vous demander d'activer le mode débogage de l'usb alors le mode débogage de l'usb ça lui permet de rentrer plus facilement dans le smartphone il ya aucun danger ne vous inquiétez pas et ça va vous permettre de pouvoir ajouter certaines choses et dont là on pourra changer la localisation du téléphone bon ici on va faire les étapes ensemble pour le débogage donc il va falloir se mettre en transfert de données avec android auto ensuite il faudra aller sur dans la partie réglages et à propos du téléphone donc une fois qu'on est à propos du téléphone vous allez aller ensuite dans les informations du sort de fouet du software pardon donc les informations de du logiciel vous allez taper cette fois sur le numéro de série il ya un numéro de série vous allez taper cette fois et ça va activer le mode développeur une fois que vous avez tapé cette fois vous allez devoir ensuite retourner en arrière donc à la page où il faisait écrit informations sur le logiciel et là tout en bas où il ya à propos du téléphone vous allez avoir le mode développeur qui s'est activé simplement vous rentrez dans le mode développeur vous l'activez et vous descendez jusqu'à usb débogage donc là ça va vraiment activer certaines choses vous pouvez voir toutes les marques avec lequel le programme fonctionne je vous ai montré ça voilà donc il ya un peu tout et ce mode débogage et ben il va vous permettre de rentrer dans le téléphone avec cette application ou d'autres il va vous permettre de faire plus de choses et dont changer la localisation du téléphone voilà je voulais vous montrer cette étape là c'est sûr un samsung mais c'est exactement le même sur toutes les marques donc il n'y a aucun problème maintenant on va partir faire un petit tour une petite balade en tout en restant chez moi une fois que le programme est lancé et comme vous pouvez le voir cette fois ci j'ai switché je suis sur un mac avec un iphone et donc du coup c'est bien la preuve que ça fonctionne sur windows et android mais aussi sur mac et sur sur ios donc sur iphone alors là je suis en belgique vous me connaissez j'habite en belgique et on va se déplacer à paris simplement on va partir à paris en île de france comme je l'ai mis et là directement ça va se géolocaliser vous allez pouvoir choisir la vitesse de déplacement de votre personnage votre voiture en fonction de comment vous voulez vous géolocaliser donc ça va vraiment tromper comme si vous vous baladiez si vous mettez deux kilomètres heure en général un humain se déplace à 4 5 km heure avec une bonne marche un peu plus lentement on va le mettre à deux ou trois kilomètres heure mais vous allez pouvoir vous déplacer où vous voulez donc vous allez mettre un point de départ et vous allez mettre un point d'arrivée avec différents points de passage et là en fait et bien ça va simuler un déplacement de votre personnage de votre smartphone vous allez mais il ya une certaine distance ça va vous mettre le temps qu'il faut pour arriver à cette distance à la vitesse à laquelle vous vous avez choisi donc là ici on fait du 1 mètre 5 par seconde si vous augmentez bien forcément ça mettra un peu moins de temps voilà comme vous pouvez le voir c'est assez précis donc il faut vraiment vous mettre une adresse une ville etc ça va zoomer sur cette ville vous allez ensuite choisir plusieurs points de passage ça c'est pour vraiment pouvoir définir comment un trajet et une fois que vous allez lancer le truc comme vous pouvez le voir le petit point est en train de se déplacer et c'est exactement le même sur iphone attention que pour faire cela il faut que le téléphone android ou ios soit branché au pc ou au mac etc ça c'est juste logique mais comme vous pouvez le voir et bien le petit point se déplace sur le pc donc dans le programme mais se déplace aussi sur l'iphone si vous augmentez la vitesse comme vous pouvez le voir ça va vachement plus vite là on est presque à 60 km heure et comme vous pouvez le voir et bien ça va beaucoup plus vite et le temps d'arrivée et bien il est beaucoup plus court donc c'est vraiment que ça respecte ce qu'on lui a demandé moi je trouve que c'est franchement assez sympa alors à quoi ça sert déjà demain si vous êtes stalker par une ex un ex si vous êtes stalker par je sais pas moins un perturbé ou quoi et qui c'est votre géologue avec ça vous allez pouvoir changer votre géologue à la base ça peut aussi servir pour pas mal d'applis vous savez les applis qui vous géologues etc ben avec ça on pourra se mettre ailleurs et donc du coup si c'est fait exprès parce qu'on a envie d'avoir les publicités de par là on aura les pubs parce que vous savez bien on est surveillé mais en tout cas si vous êtes surveillé que vous voulez avoir un peu plus de tranquillité avec ce programme vous allez pouvoir vous géologues à un endroit sans problème c'est presque un logiciel d'espion mais ça marche aussi sur les jeux vidéo donc il y a certains jeux vidéo comme pokémon go il faut se déplacer et justement qu'est ce qu'on va faire et bien on va partir sur pokémon go ici comme vous pouvez le voir on est bientôt arrivé à notre point d'arrivée et voilà le travail est fait il nous le signale il n'y a plus qu'à cliquer ok là maintenant on est à londres alors je me suis géologue à londres comme vous pouvez le voir je suis retourné sous android bon nous sommes bien géolocalisé à londres j'ai mis un screenshot de mon téléphone je l'ai filmé pendant que nous étions sur pokémon go vous allez avoir les différents points de passage etc etc et ce qu'on va faire et bien on va déplacer notre personnage dans pokémon go on va voir s'il respecte le trajet et il passe par différents points évidemment il se déplace il va capter d'autres pokémon et là on va pouvoir chasser parce que vous le savez bien en fonction de où vous vous trouvez il y a des pokémons différents donc pour ceux qui sont vraiment fans de la chasse de pokémon go bon moi je vais pas vous mentir ça fait un petit temps que j'ai lâché le jeu mais c'est ma fille qui joue et j'ai trouvé ça assez sympa le fait que ben quand il pleut par exemple vous pouvez vous déplacer dans pokémon go continuer à chasser pour ceux que c'est leur passion pour ceux que c'est leur passe temps et pour ceux qui n'ont pas envie simplement de toujours chasser les quatre pokémons qu'il y a autour de sa maison j'ai trouvé ça assez cool là j'ai mis une vitesse de 7,2 km heure on peut augmenter mais n'oubliez pas que pokémon a une limite au niveau de la vitesse de déplacement si vous voulez que ça comptabilise au niveau des pas des kilomètres etc pour vos oeufs donc ne mettez pas trop vite donc ici je mets un nouveau trajet sur toujours sur londres je vais lancer go pour vous prouver que ça fonctionne qu'on peut bien lancer le trajet et voilà c'est parti à tout de suite bon comme vous avez pu le voir c'est une application pc que l'on peut utiliser sur android et ios on peut se géolocaliser partout dans le monde on peut même utiliser ça sur pokémon go j'aurais envie de vous le montrer parce que j'avais trouvé ça assez sympa quand on ne sait pas se déplacer qui fait dégueulasse comme aujourd'hui parce que jusque maintenant il a plu allez je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos